La plupart des banques centrales ne sont pas censées modifier leur politique. Leurs décisions dépendent de la position adoptée par la Réserve fédérale. Le manque d'options constitue le plus grand risque en ce moment. José Ricardo Ejahen, Guardian Trust FX. Mario Draghi a mis en garde contre les conséquences négatives du maintien des taux d'intérêt en bas niveau pendant une période prolongée. Selon lui, cela fragilise les marchés financiers de la zone euro. La décision sur les taux de la BCE pourra-t-elle remédier aux risques existants ? Nous nous sommes retrouvés dans une situation assez intéressante. C'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Draghi en a beaucoup parlé ces 24 derniers mois. En réalité, il y a très peu d'options disponibles. Pour l'instant, les marchés financiers se focalisent sur la Réserve fédérale. Il est peu probable que la prochaine réunion de la BCE nous prenne au dépourvu. Tout porte à croire qu'il y aura plus de paroles que d'actions. Selon nous, tout dépendra des décisions de la Fed. Maintenant, tout est réel. Le risque est réel. Les faibles taux d'intérêt que nous avons observés depuis très longtemps aboutiront essentiellement à l'hyperinflation. Il est difficile de contrôler la situation dans un environnement marqué par une vague de mesures de relance budgétaire et un processus déséquilibré de perception d'impôts. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'il existe des pays comme l'Italie qui vacillent au bord de l'effondrement. Dans ce contexte, une solution réelle est difficilement envisageable. Il sera extrêmement difficile de trouver les fonds nécessaires pour remédier à la situation. Il est quasi inimaginable que Mario Draghi et l'UE puissent proposer un montant suffisant pour sauver un pays tout entier. C'est pour cette raison que je ne prévois pas de grands changements. Comme j'ai déjà fait noter, je m'attends à plus de paroles que d'actions. La rhétorique de la BCE restera la même. Cette semaine, nous découvrions la balance commerciale de la Chine. Au vu de la position de Donald Trump à l'égard de la Chine, que pouvez-vous dire sur les perspectives ? Je ne prévois pas de surprise de ce côté-là. Dans ce cas concret, je préfère porter un regard sur le long terme. Tout changement en termes de taux d'intérêt ou de politique étrangère se reflète immédiatement sur l'économie. Cependant, si nous parlons des changements profonds, tels que les changements structurels, nous pouvons constater que leurs effets ne deviennent visibles que dans un intervalle de 6 à 12 mois. Pour ce qui est des données sur la balance commerciale de la Chine, je pense que nous verrons des chiffres solides. Par contre, il faut garder à l'esprit que de nombreux obstacles se profilent à l'horizon. A titre d'exemple, je vous propose d'analyser les difficultés affrontées par les grands producteurs d'acier aux États-Unis. Les entreprises sidérurgiques américaines subissent de grosses pertes en raison des importations d'acier bon marché en provenance de Chine. Nous constatons qu'il y a eu quelques changements législatifs. Le gouvernement américain a instauré une taxe d'importation dissuasive de 522% sur l'acier provenant de Chine. Pourquoi est-ce si important ? Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres qui en dit long sur les réformes proposées par Donald Trump. Bien sûr, ce serait bénéfique pour les entreprises et les producteurs américains qui ont subi des pertes ces derniers mois, voire ces dernières années, en raison des pratiques commerciales de la Chine. Par contre, en ce qui concerne les perspectives à court terme, je ne prévois pas de changements majeurs. En revanche, les choses devraient changer d'ici 6 à 12 mois, car de nouvelles réformes pourraient générer un conflit d'enterrées entre les entreprises américaines et chinoises. Parallèlement, une chose est sûre, la Chine est prête à vendre ses ressources sur différents marchés. A l'heure actuelle, la Chine est susceptible de se concentrer sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Bien sûr, compte tenu de l'évolution actuelle des prix et de tout ce qui se passe en Europe, le Royaume-Uni et l'Union européenne pourraient également devenir des cibles potentielles de la Chine, qui cherchera à équilibrer l'équation contre les États-Unis. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a laissé entendre que la probabilité d'un changement des taux d'intérêt était élevée. Toutefois, les prévisions consensuelles tablent sur le maintien du statu quo, en raison des incertitudes entourant l'économie canadienne. Quelles sont vos attentes à cet égard ? Alors, en ce qui concerne mes attentes, elles sont fondées sur l'évaluation de la situation actuelle. Pour être en mesure d'élaborer des prévisions, il faut toujours analyser les statistiques, les chiffres et le comportement des responsables des banques centrales. Je souligne une fois de plus que je ne prévois aucune surprise de ce côté-là. Dans le cas de la plupart des banques centrales mondiales, des changements de politique sont peu probables en ce moment. Je vais vous donner un exemple. La situation actuelle me fait penser au Japon et à la politique de Kuroda. Nous avions beaucoup entendu parler du bazooka, de l'hélicoptère monétaire, et en fin de compte, rien ne s'est produit. Pourquoi alors ? Parce que les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose pour remédier à la situation. Les responsables politiques sont au pied du mur. Dans la plupart des cas, il ne leur reste qu'une ou deux balles dans leur canon. Les banques centrales sont à court d'options car elles ont déjà perturbé l'équilibre économique et les cycles économiques. Elles ont du mal à garder le contrôle de la situation. Il est donc vrai qu'il y a des risques. Quant au Canada, le dollar canadien est complètement tributaire des décisions de l'OPEP. Cela représente certainement un risque majeur. Le pays a perdu son industrie automobile à cause du Mexique. Maintenant, l'économie canadienne dépend de plusieurs facteurs externes. Beaucoup de choses vont dépendre des décisions que vont prendre les principaux acteurs des marchés des matières premières qui ont le plus de poids pour l'économie canadienne. Le contexte actuel laisse envisager une correction en 2017 au vu des incertitudes qui persistent autour du Brexit. En plus, le résultat du référendum italien est apparu négatif. Beaucoup de facteurs entrent en jeu ici. Il en découle que la plupart des banques centrales ne vont pas modifier leur politique monétaire. Aucun changement n'est envisageable. Toutes les banques centrales sont tributaires de la politique adoptée par la Réserve fédérale. Le manque d'options constitue le plus grand risque en ce moment. Je vous ai tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de votre attention. L'équipe de Ducascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !